La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nues. Minute 49 sur Europe 1. Dans 10 minutes, nous allons nous quitter, mais nous allons accueillir Armel avant. Bonsoir Armel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Armel et quel âge avez-vous ? En Vendée. En Vendée, d'accord. Et vous avez quel âge ? En Vendée. Comment ? Et vous avez quel âge ? 52. 52. A peine 52. D'accord. 51. Qu'est-ce qui vous amène Armel ? C'est pour une copine que je connais. Oui. Et elle ne veut pas faire des bisous. Ah, elle ne veut pas faire de bisous. Bon. Vous lui avez demandé comme ça, direct ? Oui. Avant, elle avait fait. Puis maintenant, elle ne veut pas le faire. Parce que, comme elle s'est fait opérer des dents, elle a juste un petit bisou seulement, mais elle ne veut pas. Parce que ça lui fait mal. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui. Ben oui. Depuis la discothèque en boîte en Vendée. D'accord. Parce que vous alliez en discothèque il y a combien de temps, à peu près ? Ça fait depuis un moment. Ça fait depuis… Je ne sais plus le nom, mais le nombre. Oui. Mais j'ai fait… J'étais là à connaître, et puis je l'ai vue, et puis il y a eu un déclic. Avant, j'étais marié, 13 ans de mariage, 13 ans de foutu. 13 ans de mariage, mais avec une… Avec une hôte. Une hôte femme, d'accord. OK. Une hôte femme, et puis ça a pété. Elle a pété un boulon, avec l'autre taré qui a pété la voiture. Qui a pété la voiture ? Ben, le gars. Le gars. Vous ne m'avez pas parlé de gars ? Le gars qui est avec mon ex. Ah, d'accord. Parce que votre ex est reparti avec un homme. Oui. Ben, dites donc. J'ai perdu un frère à 34 ans. Oui. J'ai perdu un père à 83. Ma mère, elle a failli faire… Elle a failli… Elle a eu un accident. Euh… Sur une… Chez moi. Que s'est-il passé ? Chez moi… Comment ? Que s'est-il passé ? Ben, elle a marché sur une marche, cette marche. Puis elle a… Elle a descendu… Elle n'a pas descendu de la septième marche. Elle a… Parce qu'il n'y avait pas de bar, si vous préférez, chez moi. Oui. Et donc, elle a descendu. Elle est tombée. Donc, clavé-cute cassée, homoplate cassée, quatre côtes cachetées, cassées, plus des cailloux de sang sur les poumons. Ou alors… Elle a dû passer un moment à l'hôpital, dit donc ? Elle a fait repérer la catarecte. Et quel âge a-t-elle, votre maman ? 82. Oh, ben dites donc, c'est une courriasse, quand même. Elle est remise debout, maintenant ? Elle est à l'hôpital, toujours à l'hôpital. Ah oui, d'accord. C'est arrivé il y a peu de temps, donc. Oui. C'était jeudi. Revenons-en. Ah, c'était jeudi dernier ? Oui. Ah oui, ben donc c'est normal qu'elle soit encore à l'hôpital. Parce qu'elle s'est fait opérer de la catarecte. D'accord. Revenons-en à la copine, là. Comment elle s'appelle, cette copine ? Laura. Laura. Et c'est juste parce qu'elle a les dents qui lui font mal qu'elle ne veut pas vous embrasser ? Il y a une dent qui se fait arracher. Oui. Et puis, puisque j'ai un grand cœur. Oui. Je l'emmène à faire ses… Parce que comme elle est en scout, elle n'a pas de permis. Donc, elle a mis… On fait ses courses ensemble. Comme j'ai une voiture… Oui. Allô ? Oui, oui, je suis là. Comme j'ai une voiture… Comme j'ai une voiture… Donc, je pense… Je ne sais pas, mais je voulais faire la bise, tantôt, mais elle ne voulait pas. Bon, mais vous savez, là, peut-être… Vous avez voulu faire la bise où ? Sur le parking du Carrefour ou… ? Non, 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 chez elle, mais il y a sa mamie. Ah. Il y a sa mamie qui est là. Ah, bah oui, mais bon, peut-être que ça l'a gêné de faire ça devant sa mamie, déjà. Bah, j'ai bien compris. Bon, vous voyez… Elle l'a déjà fait une fois, deux fois, avant de se faire opérer. Avec vous ? Puis, même avec moi, elle a fait des fois en dehors de chez elle. Elle l'a fait à la côté de la porte. Elle l'a fait, puis après, elle ne fait plus. Elle ne fait plus parce qu'entre la mamie aujourd'hui et le mal aux dents, peut-être qu'il faut que vous soyez patiente, Armel ? Je suis un gars, je ne suis pas une fille, je suis un gars. D'accord, ok. Pardon, parce qu'en fait, je ne comprenais plus. Donc, du coup, vous êtes un gars. Donc, bon, peut-être que, en fait, le problème, c'est juste la mamie. Et puis, c'est juste que, si elle a mal aux dents, elle ne veut pas trop se bousculer. Ça fait mal, les dents devant, vous savez. Non, pas les dents, mais sur un côté. Bah oui, mais même sur le côté, ça fait mal. Ça fait mal. Mais déjà, en fait, Armel, si elle a déjà fait le bisou deux fois avant, ça veut dire qu'elle vous aime bien, quand même. Oui. Quel âge est-là ? Quel âge est-là ? Bah, 28. 28. Dites donc, vous avez la cote, vous ? Bah, oui. Bah oui. Mais 51 ans, une petite de 28 ans, dites donc, chapeau bas. Non, parce que c'est pour avoir une famille, former une famille. Pardonnez-moi ? Je veux former une famille. Vous voulez former une famille, donc refaire peut-être des enfants même. Oui. D'accord. Au moins, une ou un. Une ou un, pas deux ? Pas deux ? Non. Bon. Et vous lui en avez parlé ? Non, parce que j'ai mes frères, mes deux frères, avant qu'il décède mon frère, très bien. Oui. Eh bien, il a une petite fille. Hugues, en ce moment, qui est vivant, eh bien, il en a une. D'accord. Il n'y a plus que moi. Donc, vous êtes tonton ? Oui. D'accord. Bon, il n'y a plus que vous, mais ça va venir. Si ça s'est déjà passé entre vous, c'est qu'elle vous aime vraiment bien, cette jeune femme. Oui. Et donc, vous êtes allée en discothèque ? Ah oui, donc, ce n'était pas il y a si longtemps, la discothèque, c'était dans les cinq... Ah ben, ça fait longtemps qu'on se connaît, parce qu'il y a des amis, autrefois, que j'étais chez eux, après, ils m'ont emmené en paquet dans les discothèques. Oui. Parce que j'avais une voiture. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie, Armelle ? Je suis chez Jifo, aux Épaisses, en Vendée. D'accord. C'est quoi ? C'est une usine ? Oui, c'est une usine. Une usine de quoi ? De porc. D'accord. Je travaille, ça va depuis 17 ans. 17 ans là-bas ? Oui. Ça, c'est super. Et la Vendée, vous aimez bien ? Oui et non. Alors, pourquoi oui ? Oui, parce que moi, je fais un sport, c'est du ping-pong. Oui. Et je suis dans un club de ping-pong, et j'ai eu une médaille, parce qu'il y a une D4, on a monté en D3 maintenant. Bah dis donc, c'est super ça. Pour l'année d'après. Oui. Et on est premier avec le club de Pouzeuge. La D4, on est 6. Six joueurs, on monte en D3. C'est super. Et on a eu la médaille. Premier. C'est super ça. Et donc, vous allez être en D3 l'année prochaine. Oui. Et ça va être autre chose, la D3. Ah bah, c'est au tournoi. Alors, la Vendée, pourquoi non maintenant ? Parce que, si, c'est la Vendée, c'est bien, la Vendée. Mais, je ne sais pas. Ok, je suis chez... Je suis dans une maison 88 m² d'habitable. Oui. Avec escalier. Mais ça ne va pas se conscorder avec ma maman. Oui. Pour les années à venir. Oui. Ah oui. Bah oui, parce que là, c'est... C'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des marches. Oui. Elle ne va pas trop crapahuter. Et je recherche aussi une maison pour elle, puis pour moi. Oui. Mais on sera tous les deux. Et il n'y aura pas madame, là, que vous avez fait le bisou avec ? Euh... Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super. Je vais vous souhaiter plein de bonheur, mon cher Armel. Merci d'avoir appelé ce soir. Et puis, on vous embrasse bien fort, d'accord ? Et puis, Jean, je vous écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, c'est très gentil. Eh bah, merci de votre filé d'été, Armel. Je vous souhaite une bonne nuit. Oui, vous aussi. Au revoir.